salut et bien me revoilà pour le tour 19 du pbm donc c'est canaris cage et je joue l'espagne donc le rapport de tours là il n'y a rien de rien de vraiment intéressant boogie boogie mobile boogie et il est 5 heures du matin 5 heures du matin je pense que l'échéance sera proche pour une frappe matinale alors il a attaqué le porte-avions tout à l'heure et nous on n'a toujours pas pu détecter rien du tout de ses contacts c'est terrible donc je sais qu'il a des sous-marins autour de de cette flotte mais là je vois plus un seul contact alors c'est carrément inquiétant d'ailleurs il est où mon sous-marin là tu vois mig 25 mi 25 qui est ce qui les détecte c'est mig 25 être intéressant de savoir ouais par mon hélico la de 2 de électronique warfare donc qui il envoie les mig 25 là il nous reste deux aïe m c'est passé et ça c'est quoi ça holocai le haut cahier là le haut cahier là le voilà le haut cahier à oui mais on se dit je ne sais pas où il est mais à mon avis le haut cahier il est donc ici avant qu'ils soient là bas alors il se trouve que j'ai là à arrière qui a du pétrole et qui va pouvoir remonter la trajectoire et le trouver s'il est là bas et là j'en ai un qui a du benzine tant qu'il faut et qui va pouvoir le trouver s'il est là ensuite je vais je vais mettre les vols donc ça heading tour au fuel point alors qu'il est plein de fuel mais c'est complètement bug et le film sur ce truc c'est pas possible je vais mettre en pause seconde bon je reprends l'enregistrement donc le haut qui est là donc il est quelque part sur cette ligne normalement j'avais posé une fois la question mais j'ai jamais eu la réponse est ce que c'est équiprobable est ce que sert qu'il a la même probabilité d'être ici que ici que ici que ici que ici est ce que c'est une équiprobabilité sur la ligne ou est ce que c'est une sorte de gaussienne qui serait centré sur la ligne où il aurait une plus forte probabilité d'être au centre de là où il est par exemple à mon avis c'est équiprobable donc j'en sais rien donc il ya lui et je vais l'envoyer patrouiller par ici pour voir si jamais il l'avion s'il tourne il peut il peut très bien tourner comme ça quoi pour avoir un une bonne couverture donc là on va la voir s'il est là bas maintenant je vais apprendre un autre un autre avion je vais les envoyer patrouiller par ici voir s'il est sur cette extrémité de la courbe et s'il est au centre et ben il ya eux qui vont sans qui vont ce qu'ils vont qui vont le savoir je vais enlever les bouées je vais enlever les bouées le groupe porte-avions lui il faut que je le foute à flanc eux ils ont commencé une chasse lui c'est qui lui ok l'eau oui donc lui c'est bon et là c'est mes asw donc ça c'est bon là par contre j'ai toujours des énormes problèmes de fioul donc je vais prendre la mission tanker la mission tanker elle est là et je vois que j'ai jamais mais mes tankers ne viennent jamais ici ils viennent jamais jusqu'ici il se il refuel toujours voilà lui c'est un tanker donc lui il y va et lui c'est un tanker mais lui rentre à la base donc c'est pas bon alors les tankers où sont mes quatre mais trois d'ailleurs j'en ai trois ou quatre il semble que j'en avais j'en avais pas quatre au début non j'en ai eu trois tout le temps comme vérifier à tour et ronnes m'intenses ouais c'est ça tour et ronnes morone ah mais pourquoi il n'est pas pourquoi il n'est pas préçu la squadron 2 pourquoi il n'est pas sur la mission tanker donc maintenant ils devraient être quatre là autant coeur à l'action 4 maintenant putain j'en avais que trois j'avais je sais pas pourquoi je l'avais pas mis celui-là ah oui j'avais je l'avais gardé en réserve le prod et tu vois c'est une grosse erreur ça énorme erreur là c'est des gars qui sont armés dans lui c'est un tanker ça c'est des gars qui sont armés jusqu'aux dents avec 6 aim ils sont r sub sud alors là vous y allez les gars vous j'ai alors là je vois pas pourquoi il est qu'est ce qu'il fait la r sub sud il a et je vois pas pourquoi il irait oui parce qu'en fait il était artibis il allait par là bas c'est moi qui lui redonnait l'ordre de revenir ici non ça c'est n'importe quoi mais c'est pas de ma faute là pour une fois lui j'avais bien mis à rota c'est le le falcon pourquoi il n'a pas de radar lui navigation non on le met pas donc c'est de l'offre et c'est le cm donc on va même le maître en tant qu'heure il va rester là le tanker le cm c'est la mission le cm elle est là ouais donc c'est bon d'ailleurs en parlant de tanker j'avais mis yes l'eau tankers refueling tankers c'est là j'ai une note tankers refueling tankers moi j'avais mis l'eau non c'est bon voilà c'est ça qui fout la merde oui c'est le start looking for tankers when done to 30% of mission ah c'est celui qui fout la merde oui c'est le start looking for tanker when done to 30% donc lui il va bien là bas sur air sub sud il faut absolument dégommer ce ok là c'est assez pas c'est pas une option ça et lui heading to fuel point non mon pote tu vas pas heading to fuel point non non tu vas pas et dit tu rigoles ou quoi il te reste 838 nautique maille à faire tu vas pas au refuel point donc là on est sûr de le choper sauf s'il est là haut mais s'il est là où c'est lui qui va le choper commercial donc lui notre rôle au guet lui je sais pas ça ça remène notre rôle sans remède notre rôle pas se faire parasité par des avions de ligne et là on a deux mig là alors demi et j'ai le tramontane qui qui lui va rester dans cette zone là quant à vous sirocco bon bah il se rapproche et là eux ils sont en patrouille tous les deux lui je lui demandais de refaire surface et là le porte avions ses flancs je vais quand même remettre l'unité sélectionnée et on va tout mettre des bols il est pas il est pas très loin donc il est pas là parce que là on l'aurait on l'aurait dégommer avec les défenses antiaériennes donc lui il est flanc normalement flanc 19 noeuds donc clair il rentre à la base pourtant il est basé à il est basé à rota et regarde il pourrait aller jusqu'à tour et run c'est pas possible quoi ça c'est un 18 ça aussi c'est un 18 alors pardon donc c'est lui qui rentre à la base mais regarde c'est sûr qu'il a il a encore il a encore du fioul quoi il reste 3600 3,6 de fuel pour 2h23 quoi 400 470 miles il est bingo ça il faut que je pose la question sur le forum parce que c'est pas normal il est bingo il est basé il est basé à rota c'est à dire ici mais rien il peut rentrer là il peut encore traverser toute l'espagne derrière lui bingo c'est pareil tu vas sur le porte avions donc une petite course bon ben normalement c'est bon là là il peut y avoir de l'action si on trouve si on arrive à des choix à choper un sous marin il ya deux sous marins qui travaillent gravite autour de ma flotte il me couler ma flotte c'est sûr d'ailleurs est-ce qu'il en aurait pas ou un peu au nord de la flotte ici bon je reprends la vidéo j'ai été interrompu alors je sais plus où j'en étais donc là je pense que j'avais fait non je ne suis pas sûr de l'avoir regardé celui-là à suivre c'est un bon candidat pour pour les f18 l'un pour les parents polémiques 25 sauf qu'il ferait des renforts sauf qu'il faudrait des renforts je sais pas de quoi avec quoi ils sont armés lui c'est la priorité c'est d'avoir l'eau qui est là bas embêtant il ya lui là non ça c'est mon c'est l'orion on cherche un sous marin si vous avez pas vu un sous marin vous me faites signe il y a deux sous marins donc ils veulent couler ma flotte ça va être un peu décousu parce que j'avais fait des pauses et je reprends la vidéo donc je sais plus trop ce que j'ai dit donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser et alors là est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait décoller de ce porte-avions d'ailleurs il n'est pas là le porte-avions il est là de ce brave porte-avions eh ben on a deux alors lui pas trop le tanker ça ont déjà c'est pas pour toi donc toi on va pouvoir te décoller tout de suite et si je vérifie la patrouille sud la patrouille sud alors elle est trop grande est très grande elle est grande mais on a déjà expliqué les raisons c'est qu'on veut venir voir éventuellement s'il ya une attaque une frappe il ya mon avis à une frappe qui se prépare de je sais pas d'où probablement de probablement depuis probablement depuis les îles donc toi c'est lorient et donc oui je disais donc sur le porte-avions on a lui temps pendant des parières sont là lui on va l'affecter à sud r sub sud et lui r sub ouest on va voir si elle est toujours d'actualité cette mission air patrol ouest ce que la différence entre l'ouest et l'air sub sud ouais c'est un peu c'est un peu consanguin quoi alors eux évidemment ils sont ils sont partis sont nulle part ailleurs ils sont partout sauf dans leur zone de patrouille à parce qu'il allait il allait refuel et là parce que là il ya le tanker lui par contre il est bien il est bien bingo et lui il a bien refuel et à fond donc normalement il faut qu'ils retournent sur sa zone donc je prendre le vol et le vol on va aller ramener sur la zone air patrol ouest par contre ce que je vais faire je vais la réduire comme ça je vais la réduire comme ça on veut pas qu'elle soit si grande et alors elle est redondante avec r r sub sud ça c'est sud parce que ça s'il ya une attaque qui va venir on va les il suffit d'agrandir un peu r sub sud maintenant de supprimer ouest alors elle c'est par contre donc il faut désaffecter là le flight goal 11 et speed 73 donc c'est failli goal on se doit on va t'affecter à ça et tout on va vérifier que c'est fait donc je déclic je le reclique il est bien r sub sud et il y avait la patrouille speed 73 qui est déjà qui est sur air patrol ouest donc elle c'est pareil flight speed 73 on t'affecte à r sub sud et d'ailleurs on t'envoie immédiatement chasser c'est mig ici donc on va te on va même en dire la zone de patrouille un petit peu et et je me demande à quelle mesure on devrait pas tic et baalier investigate un homme contact non ça sert à trop l'ouest donc rt patrol ouest il y a plus grand monde dedans il ya lui il est où il est sur le asturias sur le porte avions donc on va immédiatement aller voir et pareil pareil un patrouille ouest non tu seras maintenant dorénavant tu seras r sub sud r sub sud et r patrouille ouest tu n'as plus personne donc on te on t'efface purement et simplement alors on va je vérifie rapidement tout l'émission ouais c'est ça le pbm il faut je pense que il faut vérifier j'ai toujours pas fait ma routine dont je parle depuis quelques tours il faudrait que j'y réfléchisse r sub est donc là on a un on en a quatre mais sont tous plus au sol on a deux en l'air r sub sud alors on a mis à du monde mais c'est normal il ya vraiment du monde là en ce moment là il ya tout le monde dessus il ya tout le monde dessus c'est comme ça as w2 delta alors ça c'était quoi ça c'était la ouais ouais ça c'est la patrouille anti sub qui est censé patrouiller pour la flotte donc on va la faire uniquement sur cette faute là l'entre deux flottes n'a plus moins d'intérêt je trouve maintenant l'entre deux flottes à moins d'intérêt à sw sud donc ça c'est la critique c'est la mission sw qui critique pour trouver les sous marins ennemis qui voudraient dégommer notre flotte d'ailleurs tu vois la trajectoire là elle va sortir presque donc il on va bien prendre parce que lui doit en faire partie j'imagine ouais sw sud et lui on vient donner l'ordre de ce de refaire surface donc le vérifie il n'y a plus l'ordre donc c'est qu'il a bien été enregistré je rappelle qu'on chasse vogue ce ok qui est là ok il groupe groupe d'ailleurs et donc en toute logique il est quelque part sur cette ligne donc l'idée c'est de dire avec eux c'est d'aller voir sur le la partie est de la de la trajectoire lui aussi sachant que il n'est pas bingo mais bon avec lui je n'ai plus qu'elle lui c'est aller voir le centre mais là il n'est pas là parce que s'il était là s'il était là les sous-marins l'aurait 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 intercepté donc c'est une peu pas être là et ensuite avec lui doit s'occuper des mig qui sont là qu'on décolle et il est arrivé tous les deux là je cherche ce qu'ils sont censés venir ils viennent de loin ils seront pas là avant c'est eux qui viennent sur la partie est là de l'escouadron ça c'est un tanker lycée r sub sud donc lui ah bah non c'est lui qui n'a pas d'ordre lui devrait annoncer au sud et non parce qu'on a dit qu'on a dit que l'on voulait c'était la priorité c'était d'aller chercher ce ce hokai donc il n'y a rien à faire il faut aller voir s'il est là bas et lui c'est lui qui va s'occuper des mig alors par contre il est tout seul il est tout seul il n'a pas délié là ça va pas ça et on a non lui c'est le orion on est mal on est mal lui les bingos donc lui et lui valait comme ça on va faire différemment et c'est toi qui va t'occuper des mig avec les collègues c'est toi qui va t'occuper des mig avec le collègue et d'ailleurs vous êtes un groupe de deux toi ouais ouais bon bah ça me semble pas trop mal faire très très attention au porte-avions je préfère passer par là parce que s'il ya un sous marin qui est par là on a une petite chance de détecter là normalement on balaye tout ici donc on devrait pas avoir le moindre sous-marin mais on n'a pas les on n'arrive pas à les choper les les contacts on n'arrive pas à les détecter donc il doit faire du bottom profiling quelque part au fond de l'océan attendent le le porte-avions donc je suis pour ça que porte-avions je lui ai mis la barre à droite toute à 146 degrés non c'est pas 146 degrés alors c'est marqué là mais c'est pas ça peu importe un certain nombre de degrés à penser est ce que c'est le c'est bon là je crains un peu produit quand même parce que il a il a deux deux méchants avait enfin de lui 2025 alors une 25 en manoeuvrability c'est pas terrible je crois 3 alors que le f18 et c'est un arrière le vent c'est bon c'est bon si l'arrière il a quatre bon on va lancer la machine allez c'est parti je mets sur 5 et c'est parti on lance la bête j'ai pas vérifié les j'ai pas fait ma routine de l'éducation des aéroports je vais réfléchir à une routine je vais essayer vraiment de le faire je sais je dis à chaque fois mais bon rien à tour et ron mais rien de chez rien à morone contrôle défense tanker je n'ai pas vérifié cette mission contrôle défense tanker il faut qu'il y ait du monde il n'y a pas il n'y a pas vraiment de suivre une personne ceci dit il ya il ya personne mais il ya quand même les avions qui font leur on y aller il ya quand même des avions qui font leur qu'il faut qu'ils vont au roi vitalement mais celui là tu vois il est plein quoi ah oui il est retourné à la base quoi alors c'est moi qu'il est en manuel qu'il est viré bon on va voir alors l'objectif ouais donc là je disais c'est pas très bon donc je finis le tour mais il faut que je trouve deux gars il faut que je trouve deux gars pour aller sur cette patrouille n'est pas des harcoune les harcoune sont encore 3 4 heures à 3 défense tk 12 minutes c'est bon ils vont décoller dans deux minutes j'ai quand même à les voir à rota si on n'a pas quelqu'un de disponible rota r sub est parce que r sub est et patrol tanker ça c'est un peu c'est un peu collinaire r sub est ah oui non pas du tout pas du tout pas du tout et pas trop défense tanker c'est vraiment pour protéger la zone là par rapport à son aéroport de le silice liman ah ouais non pas du tout donc il ya pas assez de monde quoi par contre on a un paquet de monde sur sud mais il ya comme je disais tout à l'heure il ya quand même les avions qui eux partent à la base ou de la base qui soit armé en m 120 qui perd de patrouilleur quand ils sont sur la zone mais c'est risqué c'est très très risqué toi tu vois r sub sud on va te on va t'affecter ou être changé on va t'affecter à patrouille défense tanker tant pis il y aura un peu moins de monde sur l'arche sud mais on peut faire des patrouilles défense tanker et tu commences tout de suite d'ailleurs bon allez c'est parti je lance le tour alors je rappelle il faut absolument qu'on trouve ce voilà il est là en fait il est là non 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 il est là 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 attend je vais mettre la pause voilà il est là marque position est-ce que je vais marquer le hokai il est là donc il vient comme ça il va 325 nœuds 180 degrés il passe comme ça alors là et j'ai pas la main mais bon donc s'il faut se souvenir c'est bien je vais le prendre en photo d'ailleurs je vais prendre en photo sa trajectoire allez on continue là tu vois la patrouille ouest elle était bonne en fait alors là aïe 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 ça va friter là peut-être moi pas qu'il a pas tiré lui ah oui parce que je sais il a hors de tirer un peu moins rapidement une 25 ans je vais baisser ça va trop vite à ça y est on a tiré lui aussi il tire et nous on n'a rien d'autre on en a qu'un allez il faut l'avoir là parce qu'ils sont deux oui on en a eu un est-ce qu'il va nous avoir mis deux on a eu les deux et lui nous a pas eu génial génialissime génialissime lui c'est une proie tellement facile et tellement tentante mais on l'a pas quoi on n'a pas alors normal et on sait qu'il est là il est là il avait mal d'ailleurs tu vois la marque qui le point le point de référence avait marqué là et je vais rajouter les j'ai rajouté quand même un point de référence ici et là je vais l'appeler et je peux pas il faut que j'ai des sélections des autres quoi sur m'appuie je vais faire le trajet trajectoire ok je suis créé un peu avec les pieds la trajectoire ok donc elle est 680 degrés donc ça pourrait ça donc voilà il est sur cette ligne le bâtiment finalement c'est facile les 1025 très très facile aïe 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 gobelin attention hostile mais qu'est ce qu'ils tirent des missiles mais c'est pas possible ce truc là ah oui il y en a qui étaient équipés de harpoon en plus oui mais ils tirent sur quoi la 36 noeuds il tient sur le porte avions il est tout cas il tire pas sur le orion et là il y en a deux autres qui arrivent je remets sur cinq fois alors est-ce qu'on va engager les missiles oui tant que c'est pas des attaques massives normalement oh putain c'est pas passé tant que c'est pas des attaques massives et là on a tout raté là oh là oh il va en avoir c'est pas vrai oh putain il m'aïe c'est pas possible navarre à sale au prix de harpoon encore de là ouais non c'est les deux heures donc là on les engage avec le nu monde c'est du monde ça allez putain c'est pas vrai on rate tout quoi mais c'est pas possible quoi voilà au canon au canon allez 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 oui c'est bon il a raté oh putain c'était chaud là oh putain c'était chaud donc il faut il faut les faire rejoindre le groupe porte-avions pour essayer tous groupés comme je sais pas comment il a mis si lancé pendant ses porte-avions il n'a plus en avoir beaucoup il a suivant nous faire à la torpille à peine là c'est le hokai c'est que le stress moi tous mes avions ils sont là où ça mais je peux pas le marquer aussi pendant pendant que c'est le tour de l'autre il prend il n'y a pas on n'a pas beaucoup de bouée par là il ya l'orion mais il est où c'est orion alors lui alors lui il part chasser le oui il part chasser ce hokai il est à l'autre bout du monde maintenant donc sa trajectoire c'est à peu près ça en 80 degrés si je pouvais si je pouvais lui piquer c'est lui descendre ses hokai il serait aveugle il perdrait énormément de visibilité donc le navire qui est endommagé qu'est ce que j'en fais c'est le victoria non on demande ça c'est l'autre là c'est le navire la mèche contrôle on n'a pas accès à ça non plus on attend la fin du tour donc on a lui qui est un gobelin marie dans le petit est ce qu'il détecte d'ailleurs il y en détecte pas enfin si on détecte ah oui c'est parce que c'est le tour de le tour de lia donc il est toujours là on va le marquer comme ça on aura bien sa trajectoire en fait il ya même l'heure et tout c'est nickel ça ils reviennent là ils sont allés chercher là bas pour rien du tout et oui je l'avais envoyé chercher le haut qui s'il était je pensais qu'ils n'ont il aurait dû être sur la ligne et non mais en fait il était là bas j'aurais dû m'en douter j'aurais pu le savoir je pense en réfléchissant un peu plus en recoupant les informations que j'avais des taux précédents il n'est pas impossible qu'ils fassent une patrouille comme ça on a perdu la 30 secondes on l'a récupéré donc là il est toujours là mais il m'a toujours pas décollé ses avions ça me m'inquiète terriblement ils sont toujours il est toujours là le haut carrière donc ils rentrent pas ils rentrent pas où ils rentrent pas à l'aéroport déjà je pense si ceci doit être basé dans une des deux là mais 4 secondes il semblerait qu'il ait fait demi-tour là alors on va est-ce qu'on va savoir s'il fait l'aéroport sur cette trajectoire ou si alors il a un parcours comme ça on ne saura pas ce coup-ci en tout cas je vais fermer toi c'est pas la peine de rester là haut donc ta mission c'est quoi airsup donc tu retournes puis retourne vous là bas toi airsup sud tu vas en tu vois sur place maintenant le plus important 40 minutes malheureusement hostile et le gobelin c'est pas là c'est pas là où est-ce que j'avais marqué le gobelin avec un point d'interrogation pas si loin eh ben je sais pas j'avais un point de référence je marquais le gobelin en interrogation c'est pas là c'est pas là c'est pas là c'est pas là on peut le tri on va trianguliser vu qu'il était là on a les deux sous marins sur le coup alors qu'est-ce qu'il a détecté on sait pas c'est moi qui les marquer en hostile mais bon un gobelin qui nous tire dessus avec des missiles à cette distance j'avais un autre contact mais c'était pas loin et de là on est à quelle distance la de la flotte la 40 nautique donc le le bateau qui est bien malade c'est lui le navarre à la mèche contrôle au niveau de l'armement il est bon magazine il a un magazine un magasin qui est des pieds d'un mec qui est endommagé on a un censeur d'un mec et ça continue la liste est longue bon ben il ya c'est eux ah oui l'aircraft le pad pour le l'hélico est endommagé donc il va l'hélico c'est le navarre alors il faut trouver là il faut trouver l'hélico du navarre il faut le rebaser ailleurs l'hélico du navarre alors je vais fermer tout ça pour l'instant il asturias il doit être dans la mission est devenu au sud donc le navarre ah oui j'ai mis une idée et les deux porte-avions et chez les deux par contre j'ai pas un seul hélico là de suite qu'est-ce que c'est cette histoire et si contrôle c'est pareil c'est redondant si contrôle c'est réunis du monde c'est là je vois pas qui est ce qui est sur le sur le navarre navarre il mentia asturias asturias au reau du bazar galicia Hum. Hum. n'a pas l'as de les eaux galicia canarias asturias alors des bas ânes c'est l'orient le cm rota ouais c'était le falcon asturias si bien sûr et as galicia rota numencia asturias ainsi d'asturias et bien il n'y a nulle part donc il a déjà été dégommé bon il peut encore se défendre il a apparemment il a on va le faire rejoindre le groupe porte avions non mais il est dans le groupe porte avions navarre il est dans le groupe porte avions bon ben c'est bon donc là l'idée on a vu que c'était de venir venir préparer le terrain un peu ici parce que la flotte elle va aller jusque là et là elle va faire un virage il reste un jour et onze heures donc un jour et demi alors oui attention parce qu'il ya le hokai qui revient là donc peut-être que toi je voudrais peut-être sire fait un demi-tour je vais peut-être te mettre un peu par là il est tout seul rapide coup d'oeil à la mission tanker on en a deux en vol alors ils sont un qui est là et qui 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 est en train de servir du fuel un qui est là mais il est carrément bingo donc lui il est en tibie à rota bon il peut largement y aller un nous reste 400 miles à faire pourquoi il va pour y ravitaille déjà quoi il reste 400 miles à faire moi ça se travaille là c'est indiqué parce que rien mais c'est vrai qu'il était de capacité il reste une heure trente si ça fait trois tours de jeu il pourrait rester encore en l'air et 100 à 237 kg mission fuel attention il ya 2500 kg réserve je sais pas comment ça marche on va le laisser faire et à lui est à moi et à moi il y en a deux alors attend les trois donc il ya lui qui est bien il ya lui qui est pas bien et la moronne donc il y en a qui devrait pas être pas de loin de pouvoir décoller une seconde donc c'est bon donc on a eu 2025 on va vérifier qu'on nous a bien on nous a bien compté c'est pas ni si vous croise des soirs et tu vois c'est quand il était sur il en fait c'est celui que j'ai cherché tout à l'heure il était sur le navarre il m'a dégommé et là est là navarre par contre le navarre il n'a pas il n'a pas il n'a pas compté et lui maintenant il va avoir des mig 2025 en plus à mon tableau sont 25 ils sont les 1025 le falcon trois fantômes 3025 en fait il est en train de refaire son retard salle christophe collant il a coûté cher et le balais rs aussi pouf pouf nous on a du mal à il faut qu'on puisse attaquer c'est ça qu'il faut qu'on puisse couler les portes avions on a les deux autres qui sont là et eux alors je peux pas faire de mission quoi c'est ça qui est terrible ou alors on fait une mission suicide harcourt en deux heures ce sont là on n'a rien en harcourt on n'a rien de on a strictement rien de près deux heures deux heures deux heures quatre heures quatre heures deux heures deux heures donc il ya rien à espéré pour l'instant à ce niveau là on a un harcourt dans trois heures il fait jour maintenant il va lâcher s'il va faire jour bientôt par curiosité je vais remettre la couche de dna et donc il fait encore nuit il fait encore nuit mais regarde le jour se lève le jour se lève ce qui veut dire qu'on est il va faire il va faire une strike bientôt très bientôt très très bientôt là il va il va être il va faire all in t comme on dit au poker tapis il va tout mettre il va faire il va faire une attaque concerté le sidi slimane de marrakech de rodeos et de gandot et là nous je sais pas ce qui nous reste d'ailleurs est-ce qu'on anti-missile les rimes on est plus très bien monté à 15 43 rimes ah oui j'ai dit que je voulais les regrouper et oui attention attention on va les regrouper on va les regrouper il faut pas commencer à faire cavalier seul alors si je mets la faute si je mets alors groupe groupe opération je ne sais plus comment c'est pour coup ils font sélectionner plusieurs c'est ça non est-ce qu'il est ce qu'il est dans le coup pour pas lui ben non forcément vu que je suis en bonne lui et lui et lui il faut que le groupe tout ça voilà et là il faut que j'aille car revêt donc toi tu vas bien revenir ici et flanc et là non parce qu'après tu vas dépendre du portavion portavion il était à flanc c'était pour éviter ou alors ce qu'on va faire on va mettre donc là c'est le principe d'astorias c'est tout le groupe moi que je veux mettre en flanc ensuite quand on sera un peu plus bas alors j'ai enlevé les bouées qu'on y voit un peu mieux et là je vais remettre le range pour l'unité sélectionnée et surtout je veux bien avoir un fait faire visible hall et surtout ce que je veux bien avoir c'est surface ou pas ah mais oui mais c'est ce qui se passe là ah voilà je sais pas pourquoi ça marchait pas ce qui m'intéresse là c'est le savoir à quel moment on peut attaquer donc là le premier navire qui est là il est à 62 donc il faut qu'on va 62 là il ya combien 53 60 on va mettre 60 puces et si on fait 70 on peut attaquer celui là aimé arrière qui sont sur le sur porte-avions perçu perçu mais est-ce qu'il ya moyen de les armes et autrement des gb il y avait des agm 65 ou des gb les agm ce serait pas mal on a si l'eau d'out en magasin dans le magasin si je reprends mais l'est 13 mais l'on peut l'on peut remettre du haut du gb 24 a fait pas lui qui avait ça non on sait pas de série mais c'est pas mal quand même ça a eu mal je crois huit maïs oui c'est des gb 12 donc l'idée quatre maïs c'est moins bien le problème c'est que je regarde donc si je mets des gb ou des ou des mavericks il n'est pas la portée là il n'est pas le il ne dit pas à quelle distance je peux aller le radius 500 c'est pas beaucoup à chaque fois 500 nautique c'est le même 500 500 d'optique de rota a réussi quand même ouais non bon bah on va y aller comme ça on va y aller comme ça c'est parti merci d'avoir suivi cet épisode c'est vraiment compliqué ce jeu est très complexe c'est génial c'est ce qui fait s'il fait son intérêt faut vraiment se creuser le crâne on se fait mal au crâne et jouer contre un autre humain c'est vraiment absolument délirant et il est bon bien parce que s'il m'explose avec naïl moi il m'avait complètement explosé quand j'ai joué maïl donc ça veut dire qu'il fait ça fait double victoire pour lui des sur canardis cage et de côté il n'y a pas photo mais enfin on n'en est pas là pour l'instant j'ai un léger avantage mais bon je trouve que il a super bien renversé la situation le jour va se lever il est 5h30 le jour va se lever et avec le jour vont venir les frappes ça va être terre l'arbor là-bas allez à la prochaine pour le tour 20 ciao